étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote nawa salime yanyi nyo ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounia lusol ban pangia vincent mboten abenu yansor anna lingo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez alors mesdames mesdames messieurs chers compatriotes bayi mboka nyo mbota nabino suki na tango suki na pokwa voilà ça dépend de la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez voilà ce soir nous allons parler de de l'adresse à la nation du président de la république sur le coronavirus le kovid 19 nous allons parler du limosage du général célestin khania enfin les bourgondais sont chez eux nous allons en parler et puis nous allons aussi parler des rumeurs voilà c'est des rumeurs mais parfois ça s'avère il paraît que vital caméret aurait remis les 15 millions de dollars voilà on commence par le discours du président de la république à la nation compatriotes c'est publié par congo aptu point cd attendez un peu attendez attendez c'est publié par qui faut qu'on soit sûr c'est publié par actualité point cd chers compatriotes alors nous allons lire ça pour vous sans surprise le président félix et tisekedi a annoncé une série de mesures drastiques pour faire face à la pandémie de coronavirus 14 cas ont été testés dans la capitale kinshasa mais les 13 mesures concernent toute la république voilà chers compatriotes voici les mesures primo suspension pour quatre semaines dès ce vendredi 20 mars 2020 de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport leurs fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle voilà deux report de voyage pour tous les voyageurs à destination de la république démocratique du congo de tous les passagers résident dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre 3 obligation à tous les passagers à leur arrivée aux frontières nationales de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température 4 une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives 5 dotation aux postes d'entrées maritimes fluviales accueillent terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger 6 soumission systématiquement des personnes en partance soumission systématique des personnes en partance de kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays 7 s'agissant des rassemblement il a été décidé 7 l'interdiction de tout rassemblement réunion célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial 8 la fermeture des écoles des universités des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national a daté de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de quatre semaines 9 la suspension de tous les cultes pour une période de quatre semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020 9 la suspension de tous les cultes pour une période de quatre semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020 10 la suspension de toutes les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre 11 l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants 12 l'interdiction et l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs 13 la prise en charge offrée du gouvernement de tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire la coordination de la réponse contre le coronavirus est confiée au docteur Jean-Jacques Mouyembe Virologue et directeur général de l'institut national de recherche biomédical INRB en sigle voilà les décisions chers compatriotes compatriotes mais ça ne nous empêche pas de vous montrer juste un extrait de ces décisions juste un extrait parce que nous avons déjà lu tout ce qu'il a dit voilà chers compatriotes cette pandémie qui vient d'affecter notre pays s'ajoute à la liste des plus grandes crises sanitaires auxquelles la république démocratique du Congo fait face depuis quelques années nous le sommes au début de cette pandémie il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle des mesures musclées pour nos protéines et dans ce contexte exceptionnel avec nos meilleurs médecins et nos meilleurs scientifiques nous y avons réfléchi et le gouvernement a engagé le personnel de nos hôpitaux médecins et infirmiers ainsi que l'ensemble des agents du service public de la santé à répondre au présent et à se consacrer avec dévouement et efficacité face à l'ampleur de cette pandémie en votre nom je tiens à formuler la reconnaissance de notre pays à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, sans relâche s'occupent de notre vie et de notre santé mes chers compatriotes face à la propagation du virus j'en appelle au sang froid de toute la population et de ne céder ni à la panique ni à la manipulation ni à la désinformation et à n'écouter que les conseils des scientifiques qui renseignent au gouvernement à travers le ministère de la santé qui recommande les bons gestes à adopter et l'attitude à observer pour ma part je ne transmets sur rien la priorité absolue en ce moment grave pour la République Démocratique du Congo étant notre santé ici est l'occasion pour moi de recommander aux animateurs de toutes les institutions tant nationales que provinciales de pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent afin de mettre à l'abri leurs membres je présiderai très prochainement une réunion inter-institutionnelle pour examiner avec les différents responsables le mode de fonctionnement de l'Etat en cette période exceptionnelle mes chers compatriotes aux conséquences sanitaires et sociales de ce virus viendront s'agouter les conséquences économiques auxquelles nous devons faire face aussi cette preuve exigera des mesures exceptionnelles et c'est dans ce contexte que je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de préserver notre économie déjà vulnérable et par ricochet le social des Congrès notre économie étant extravertie le gouvernement devra réfléchir sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires spécialement pour prévenir la rupture de stock aux conséquences désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout simplement De même, au regard de la crainte de l'accumulation de personnes atteintes j'ai instruit le gouvernement à examiner sans délai les voies et moyens de l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos hôpitaux avec des pavions spécialement dédiés aux personnes atteintes du Covid-19 Aux hôpitaux privés, je lance un appel à la solidarité en leur demandant de se tenir prêts à intervenir en cas d'aggravation de la situation Mes chers compatriotes Hier, mardi 17 mars 2020 j'ai présidé un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel d'importantes mesures ont été prises dont la principale est de confier la coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19 à un digne fils du pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola j'ai cité le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum Certes, jusqu'à ce jour la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa avec les cas connus Il est évident que les mesures qui suivront vont consister à freiner la propagation du virus Donc déjà, des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les limitrophes C'est pourquoi, comme depuis le début j'ai eu une écoute de nos spécialistes et en lien avec le gouvernement j'ai pris les mesures ci-après Concernant l'accès au territoire national j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre dès ce vendredi 20 mars 2020 tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport faits seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis au contrôle de reporter les voyages à destination de la République Démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre d'imposer à tous les passagers à leur arrivée aux frontières nationales de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie Congolaises et Congolais chers compatriotes l'heure est grave je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale c'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse les leaders d'opinion les relais communautaires sur les mesures d'hygiène de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes mes chers compatriotes pour terminer j'en appelle à la présence et au sens civique et patriotique de toutes et de tous attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin enfin je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière d'implorer la miséricorde la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde que Dieu protège la république démocratique du Congo Maintenant, chers compatriotes nous passons à la publication de médias Congo.net sur Celestin Kenyama le général qui a beaucoup réprimé à Kinshasa à l'époque de Kabila donc il a été remplacé par un autre commissaire supérieur de la police alors le média est poli avec lui on ne parle pas de dimojage on ne parle pas de déchéance ni de suspension voilà désormais on nous fait comprendre qu'il n'est plus qu'un simple policier voilà alors nous passons en médias que nous allons lire pour vous chers compatriotes alors quant au général Kanyama Célestin Kanyama il a été remplacé par un autre commissaire supérieur principal qui s'appelle Eboléa Mayengue Pierre alors c'est une information publiée par Mediacongo.net donc Félix Tisekedi c'est comme dirait les Italiens qui va piano va sano ce qui veut dire lentement mais sûrement donc qui va lentement va et sûrement et c'est ce qu'il fait il est en train d'écarter les généraux de la Kabili des généraux donc sans qui on est par les Etats-Unis et par l'Union Européenne je vais vous raconter quand même une blague à l'époque il a été sanctionné par les Etats-Unis il s'est dit voilà j'ai pas de maison aux Etats-Unis je n'ai rien aux Etats-Unis j'ai pas de compte aux Etats-Unis mais un jour il n'avait pas compris qu'en se rendant à la Rau Banque pour retirer de l'argent sur son compte en dollars que le dollar c'était une monnaie américaine on lui a dit mon général vous ne pouvez rien retirer en dollars c'était ça la sanction voilà pour lui nous allons lire quand même le général Célestin Cagnamarset son poste commissaire supérieur principal Eboléa Mayenge Pierre cela peut être considéré comme un limousage mais avec Félix Tshisekedi tout se fait d'une façon cool sans tambour ni trompette pas méchamment ni avec violence un véritable remue ménage c'est du moins ce que l'on peut dire pour l'instant le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur Gilbert Kankodi a signé un arrêté nommant à titre provisoire des commandants et leurs adjoints à la Légion nationale d'intervention expire d'intervention rapide bien sûr expire l'unité de protection des institutions et haute personnalité et à la direction des écoles et formations dans cette vague de nomination le commissaire supérieur principal Mushitu Munanga Marshall et nommé commandant de la Légion nationale d'intervention LNI et Mokinzi Capita comme chef de renseignement généraux pour l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités UNPIHP ainsi le commandant divisionnaire adjoint Dodo Chinyama Itambo est nommé commandant de l'unité il sera secondé par Mizo Lingbangbao comme adjoint des opérations Lisanginkumu comme adjoint appui et gestion et enfin Chibamu Chabumana Ben comme commandant groupe protection Voilà et pour finir en ce qui concerne la direction des écoles et formation le commissaire supérieur principal ébolé Amayenge Pierre prend le commandement de l'école de police dirigée jusqu'ici par Célestin Kanyama Matin info mcp via médiacongo.net voilà pour votre information chers compatriotes voilà le général Célestin Kanyama il paraît qu'il est rattrapé par une affaire de opération l'opération l'ikofi après l'opération l'ikofi dans laquelle beaucoup d'étudiants de l'université de Kinshasa ont péri et quelques semaines après on a appris qu'il y avait une fosse commune à Maluku de plus de 400 de 400 personnes donc on suppose qu'il s'agit de cela et ça tombe sur la tête de du général Kanyama comme quoi tout se paye ici là comme on dit donc c'est la justice qui l'attend chers compatriotes voilà alors enfin les présumés burundais et burundaises sont rentrés chez eux ils se trouvent maintenant au Burundi et les autorités burundaises étaient très contentes de les recevoir les autorités burundaises disent que ils vont passer à une formation ou une formation civique oui parce que bon s'ils disent ça ça veut dire qu'ils sont restés très longtemps au pays donc voilà chers compatriotes ils pleuraient ils ne voulaient pas retourner on s'étonne que eux au Burundi ils sont très bien accueillis et le gouvernement burundais se réjouit ce qui est très très étonnant chers compatriotes chers compatriotes plutôt on va lire l'information à partir d'un média voilà je vous ai dit je suis très bien la 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 Burundi, ben, tu es habité. Bon, ben, la carte qui n'a pas où est-ce que l'on a documenté, ou l'on a documenté, il y a un qui m'a laissé passer, qui datait d'un an, ou de plus d'un an. Voilà. C'est une opération vraiment humanitaire, où il y a un ministère, il y a un intérieur, qui utilise un gros moyen, des camions, et puis des bateaux de luxe. Emmanuel 3, ou Emmanuel 2, ou Emmanuel 4, ces bateaux-là, ils les ont amenés de Goma jusqu'à Bokavu, et voilà, là, ils sont à la frontière, là, c'est pour traverser, arriver au Burundi. Et curieusement, les autorités burundaises sont en train de se réjouir, d'accueillir ces citoyens burundais. Curieusement, ils sont contents, mais, eux-mêmes, ils étaient en train de pleurer, ils pleurent, ils ne voulaient pas du tout retourner au Burundi. On a vu les images, ce qui est étonnant, et ce qui fait penser peut-être à un complot. bon, la suite nous apprendra plus. Alors, actualité.cd RDC Burundi, après leur rapatriement au pays, plus de 1 600 réfoulés burundaises seront rééduqués, formés à la culture de leur pays natal. Vous entendez ? S'ils sont burundais, pourquoi est-ce qu'ils doivent être rééduqués ? Je ne sais pas. Des burundais qui connaissent la culture de leur pays doivent être rééduqués, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Bon, on continue la lecture. Le refoulé burundais rapatrié ce mercredi 8 mars de l'ARN et ce sont bel et bien arrivés dans leur pays. Les autorités burundaises qualifient de positifs ce rapatriement et expriment leur plaisir à l'accueil de leurs compatriotes. C'est un plaisir pour le gouvernement de recevoir ces citoyens qui étaient vraiment malheureux dans le pays d'asile, le Congo. C'est vraiment un plaisir de les recevoir. C'est contradictoire, hein ? Ils disent qu'ils étaient malheureux au Congo alors qu'ils avaient pleuré pour ne pas retourner. le Congo ne pouvait pas laisser les burundais être hébergés illégalement chez lui. Il fallait que les burundais soient rapatriés dans leur pays natal. C'est vraiment positif pour nous. A déclaré Nestor Bimeinibana, directeur général chargé de rapatriement, réintégration et réinstallation des réfugiés et des déplacés de guerre au Burundi. Et voilà. Donc, c'est lui qui faisait toutes ces déclarations. Il s'appelle Nestor Bimeinibana. Voilà. Chers compatriotes pour information. Alors, voilà. Pour terminer, maintenant, chers compatriotes, je vais tout simplement vous communiquer une rumeur. Je ne sais pas, c'est pour moi une rumeur, mais peut-être c'est une information parce qu'en parcourant YouTube, j'ai découvert dans deux vidéos différentes des parlementaires debout du marché et d'autres parlementaires debout de je ne sais pas où, mais tous de l'UDPS. alors, ils font état d'une information selon laquelle Vital Camere aurait présenté des reçus justifiant les 15 millions et déclarant que les 15 millions de dollars de l'époque dans lesquels son nom était cité plusieurs fois et qu'il a indexé et à cause desquelles il a eu la réputation de Moïbi dans la ville de Kinshasa et voilà, les 15 millions sont là. Il dit que les 15 millions sont là à la Rao Bank et pour votre rappel, nous pouvons nous dire que le directeur général de cette banque il est incarcéré, toujours incarcéré en préventif il est incarcéré à la prison de Makala donc voilà je n'ai pas de preuves de ça mais je vous informe que j'ai vu ça sur YouTube vous pouvez le vérifier les informations du 18 mars sur YouTube des parlementaires debout et Vital Caméré aurait retrouvé les 15 millions représentés les reçus au président de la république voilà dans une autre vidéo j'ai découvert aussi quelque chose de notre compatriote journaliste Christian Bossembe journaliste et et juriste donc il nous déclare que les informations qu'il a c'est des informations sur et vérifiées donc pour lui la rencontre entre Félix Tisset-Kedi et l'ancien l'ancien président de la république Kabila et sénateur à vie ça ne s'est pas très bien passé donc ils ont seulement parlé des ministres du FCC donc qui obéissaient à Kabila qui sont venus accuser chez Félix Tisset-Kedi que voilà on nous donne des injonctions à King Akati que nous ne devons pas vous obéir patati patata et voilà et pendant les 3 heures ils discutaient l'ambiance n'était pas amical c'était pas une ambiance fraternelle comme le disait l'avait improvisé pour moi j'appelle ça improvisé comme l'avait improvisé Vital Caméré hein chers compatriotes moi j'ai confiance en Christian Bossembé en ce qu'il dit je vous le transmets je vous le transmets aussi vérifier sur les vidéos YouTube d'aujourd'hui voilà chers compatriotes je termine par ici je clôture et nous nous verrons à la prochaine émission alors chers compatriotes au revoir bonjour je vous le transmets je vous le transmets je vous le transmets je vous le transmets à la prochaine émission Je vous invite à la chaîne pour que vous en tous les trois jours. Je vous invite à tous. Je vous invite à suivre. Allons-y. On est tous les jours. Je vous invite à voir la vidéo. Je vous invite à voir. Je vous invite à voir. Sous-titrage ST' 501